... les élèves et la séduction exercée par l'écran, puisqu'on dit souvent que c'est plus facile de mettre les élèves en situation d'apprentissage quand ils sont face à l'écran, est-elle bénéfique à tous ? Les modes d'apprentissage scolaire et non scolaire sont-ils différents ? Et quels sont les fondements des situations d'apprentissage par enseignement ? Enfin ma troisième question, l'utilisation du numérique permet-il à tous les élèves d'être en situation optimale d'apprentissage ? Cela permet-il de réduire la fracture scolaire et de relever à ce qu'il y a de soulevé d'un métier sur l'usage du numérique ? Merci. Merci. Si je parle, si je parle, je s'en parle. Merci. Je voulais effectivement répondre un peu de façon partielle à ces questions. Et en fait, j'ai aussi modifié ma présentation en fonction de ce qu'a dit Marcel Levois ce matin. J'avais envie de faire une présentation en une seule diapo, puisqu'il y en aura cinq ou six. Parce que finalement, pour répondre à vos questions, je vais essayer de vous présenter une conception des apprentissages sensiblement différents de celle exposée par Marcel Levois ce matin. Et ensuite, étayer le propos sur l'apport des technologies du numérique, des technologies de la mémoire, au domaine des apprentissages à partir de ça. Alors, l'idée, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'apprentissage chez les êtres humains, je ne vais parler que d'apprentissage facile, la décapacité d'apprentissage implicite des êtres humains est absolument fantastique. Je ne vais parler que des situations d'apprentissage actif. En gros, quand vous êtes humain, tous les jours, des centaines de fois par jour, vous vous trouvez dans une situation où vous manquez de connaissances. Pour agir, on peut comprendre et vous faites face à cette situation de manque de connaissances avec deux démarches, soit le dialogue, l'interaction avec d'autres humains. Vous n'y arrivez pas tout seul, vous vous centrez dans un dialogue avec autrui, par exemple. Autrui, lui, a la connaissance qui vous manque. Ou autrui, il n'a pas la connaissance, mais en discutant entre les deux, vous allez construire la réponse. L'autre solution que les humains utilisent, c'est la résolution de problème. Je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance, je vais essayer, je vais tâtonner, je vais trouver par moi-même la solution à ce manque de connaissances. J'attire votre attention sur le fait que ces deux solutions, l'interaction sociale et la résolution de problèmes, sont présentes chez les manifères sociaux, aussi bien chez les humains. Ce ne sont pas les caractéristiques de l'espèce humaine, la capacité à mettre en œuvre ces deux solutions. Par contre, le troisième type de solution qu'on a, c'est la recherche d'informations. C'est que je vais aller chercher dans des documents la connaissance qui me manque. Et ça, la recherche dans des documents, c'est les ressources documentaires, ce qu'aujourd'hui on appelle les ressources numériques. Ça, c'est assez caractéristique des êtres humains, apparemment, mais les autres animaux le font assez peu. Et puis, on a tout un tas de solutions hybrides, en fait, entre ces trois grandes façons de répondre à les membres de connaissances. Et la définition que je vous propose de l'apprentissage, c'est ça. Apprendre, c'est construire des connaissances en situation. Vous manquez de connaissances et c'est votre action, un de ces types d'actions, c'est votre action dans l'environnement qui produit ces connaissances, avec cette définition que je vous propose de l'apprentissage, de l'apprentissage actif, on a bien dit que je ne parle que de l'apprentissage actif, cette définition d'apprentissage, on veut dire que chacun d'entre vous, nous apprenons plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois par jour. L'apprentissage est une activité extrêmement répandue chez l'être humain. Et nous sommes continuellement en train d'apprendre. La grande limite de ces trois solutions, c'est qu'elles sont situées. C'est mon manque de connaissances dans cette situation qui déclenche mon activité de résolution de problèmes, ou mon interaction avec d'autres, ou ma recherche d'informations. Le gros problème de ces solutions, c'est qu'elles sont adaptatives. Autrement dit, elles ne permettent de générer des connaissances qu'à partir de la situation qui est à la source de l'interrogation, de l'insatisfaction qu'on a avec nos connaissances. Et la validité de ces connaissances, elle va s'exprimer dans cette situation. Autrement dit, l'apprentissage que je viens de définir, c'est un apprentissage de l'apprentissage. Apprendre, c'est faire face à des situations pour lesquelles je manque de connaissances et trouver par moi-même ou avec l'aide d'autrui la connaissance qui va répondre à ce déficit en situation. C'est donc une approche complètement adaptative et située de l'apprentissage actif que je viens de vous proposer. Il me semble que, par exemple, puisqu'on a évoqué Piaget ce matin, Piaget s'intéressait au truc qui est en bas à droite, Vygotsky s'intéressait au truc qui est en bas à gauche. Et moi, il me semble que quand on parle de l'école, on parle de complètement autre chose. Quand on parle de l'école, on parle d'institutions que les sociétés, à un moment de leur histoire, d'institutions que les sociétés inventent à partir du moment où ces apprentissages situés ne suffisent plus pour construire des adultes, pour permettre à des enfants et aux adolescents de devenir des adultes d'une société qui sera la leur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Effectivement, une caractéristique de nos sociétés, c'est que les connaissances dont je vais avoir besoin pour devenir un adulte, si aujourd'hui j'ai 15 ans et que l'adulte qui m'intéresse, c'est l'adulte que je serai quand j'aurai 25 ans, et c'est 10 ans depuis qu'à l'âge, demain il se prépare maintenant. Autrement dit, je construis aujourd'hui des connaissances qui ont une faible valeur située, mais qui sont une anticipation. Je construis le futur adulte que je suis, qui va vivre dans une société qui est encore aujourd'hui largement inconnue. Peut-être un individu qui va exercer un métier qui est aujourd'hui totalement inconnu, qui va utiliser les ressources culturelles aujourd'hui totalement inconnues. C'est à ça que c'est à l'école. L'école, elle est là parce que la formidable puissance des apprentissages de l'agratif dont on a parlé avec Piaget, avec Bigotzi, avec tout ce que vous voulez, elle ne suffit pas pour préparer les futures adultes. L'école est là pour combler ce déficit-là. C'est pour ça que je suis extrêmement méfiant quand on va utiliser des modèles de l'apprentissage adaptatif pour décrire les apprentissages à l'école. Tout simplement parce que ça ne répond pas à la même finalité, ça répond même à la finalité inverse. En tout cas, c'est la proposition que je vous propose. Les technologies du numérique dont on parle aujourd'hui, moi je vous propose de les définir comme des documents, c'est-à-dire des technologies de la mémoire et de la communication. Effectivement, cette troisième solution dont je vous ai parlé, c'est bien au nom de mon triangle, c'est une caractéristique des êtres humains qui ont inventé des technos qui permettent de récupérer les connaissances qui m'est transmise par quelqu'un qui ne vit pas dans le même lieu que moi ou qui ne vit pas à la même époque que moi. Et cette capacité des humains à se libérer des contraintes du temps et des contraintes de l'espace pour se transmettre des connaissances, c'est une capacité qui est effectivement au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies du numérique, mais, et ça, ça a été rappelé ce matin, c'est aussi l'incidirie, c'est aussi l'écriture, et je pense que si on voulait pousser jusqu'au bout le raisonnement, c'est aussi les mêmes structures de paix, c'est moi. C'est ce qui fait cette caractéristique du développement de la culture humaine, c'est cette capacité à transmettre en s'abstrayant des contraintes de l'espace et du temps. Mais en faisant ça, on construit des ressources pour transmettre des connaissances en dehors des contraintes du temps et de l'espace, ça ne veut pas dire forcément commencer. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, et là, je vais me rapprocher de mon camarade, nous, finalement, à l'école, les apprentissages ont des contraintes spécifiques qui ne sont pas nécessairement les contraintes des apprentissages hors de l'école. Et quand je vous ai parlé de cet apprentissage-là, si le contexte dont on nous parle, c'est le contexte des outils numériques, par exemple, si dans le contexte quotidien d'un enfant, il y a un truc qui s'appelle Facebook, un truc qui s'appelle Twitter, un truc qui a le bien entendu, si ça fait partie de mon contexte quotidien, je vais apprendre à utiliser cet outil, mais j'apprends à utiliser cet outil pour ce que j'en fais, et pas pour ce qu'ils sont. Par exemple, on a fait une étude auprès de 850 jeunes, entre 12 et 25 ans, à propos de Wikipédia. Chez les répondants, la grande majorité sont entre une utilisation quotidienne et une utilisation hebdomadaire de Wikipédia. Quand on leur demande si ils ont confiance, etc., ils savent que Wikipédia n'est pas complètement fiable, etc. Ce sont des grands usagers et des usagers extrêmement habiles de Wikipédia. Quand on leur pose la question, à votre avis, est-ce que les articles sont vérifiés et avant d'être mis en ligne sur Wikipédia, la grande majorité répond oui. Ils utilisent quotidiennement cet outil, mais la connaissance qu'ils ont de cet outil, c'est une connaissance fonctionnelle. C'est ce qu'ils en font qui compte. Ils ont une connaissance qui est complètement fausse de l'outil. C'est une connaissance qui est fonctionnelle de l'outil. C'est ça le problème de cette façon de fabriquer des connaissances. C'est que je ne réponds qu'à mes besoins. Je ne suis pas en train de construire une connaissance effective, complète de l'objet. Je construis la connaissance de l'objet qui me permet d'atteindre mes buts à moi. C'est ça la grande limite, c'est que c'est l'apprentissage de l'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'apprentissage. Donc apprendre à l'école, ce qui caractérise cet apprentissage, et pour répondre à votre question, c'est qu'il nécessite de l'engagement, un apprentissage qui est actif, qui fait qu'on s'investit justement parce que on n'est pas en train de répondre à un besoin immédiat, on est en train de répondre à quelque chose qui va peut-être servir plus tard, qui a priori peut-être ne passionne pas complètement. La deuxième chose, c'est l'importance de l'attention. Ça a été suffisamment évoqué précédemment. Vous savez qu'une caractéristique d'apprentissage explicite, c'est qu'il requiert une focalisation attentionnelle et que, pour l'instant, on ne sait pas faire fonctionner les apprentissages explicites autrement. L'apprentissage de l'école, ça passe aussi par la réalisation de l'UGDACH, la plupart du temps, un certaine différence, la plupart du temps dans la situation scolaire, entre ce qu'on préfère aux élèves et ce qu'on leur préfère. Je donne un problème de mathématiques à nos élèves, ce n'est pas pour qu'ils résolvent le problème de maths. C'est pour qu'à travers la réunition du problème de maths, ils élaborent une connaissance mathématique. Ils mettent en œuvre une procédure. Ils découvrent une propriété. Donc on peut toujours distinguer, de la plupart du temps, distinguer la tâche et l'enjeu de la pousse. Or, le gros problème, c'est que si je ne maîtrise pas la tâche, ma non-maîtrise de la tâche va être un obstacle à l'apprentissage, alors qu'au départ, la tâche n'est que le moyen, ce n'est pas le but de l'apprentissage. Et enfin, bien entendu, c'est l'importance des processus politiques et de l'apprentissage numérique. Si on regarde les effets numériques, je crois qu'on peut utiliser ces quatre cases pour rendre compte un petit peu de la littérature actuelle, des effets des technologies numériques sur l'apprentissage. Par exemple, les travaux sur le lien entre motivation et outils numériques montrent une corrélation positive. la plupart du temps, quand vous prenez des élèves qui vous proposez de réaliser un apprentissage avec un outil numérique ou le même apprentissage avec un autre outil non-numérique, c'est souvent l'outil numérique qui obtient les jugements les plus favorables, qui suscitent l'engagement, même si la différence entre les deux conditions n'est pas toujours extraordinaire, c'est des différences qui sont quand même de l'ordre de 10 à 4 ans. Et même si, bien entendu, mais c'est ce que j'ai voulu mettre dans le schéma, même si l'augmentation de la motivation ne correspond pas nécessairement à une amélioration de l'apprentissage puisque pour qu'il y ait apprentissage d'un contexte exceptionnel, il faut aussi l'attention, il faut aussi la réglation de la tâche, il faut aussi la mise en œuvre du processus d'apprentissage. Vous voyez un petit peu l'idée d'une condition nécessaire, mais non suffisante puisque c'est les quatre qui sont à court. Énormément de travaux, malheureusement assez déconnus en France se sont intéressés aux effets des outils numériques sur la gestion des ressources attentionnelles chez les élèves en situation d'apprentissage et ont montré une sorte d'effet de surenchère informationnelle. On a des outils numériques, on veut faire quelque chose de plus riche, de plus dynamique, il y a plus d'images, il y a plus de sons, ça bouge plus, bref, il y en a plus. Et le problème, c'est que le risque d'exigence attentionnelle accrue est très important et on peut se retrouver devant ce paradoxe qui est que le support le plus sophistiqué, le plus dynamique, donne le moins bon apprentissage et une sorte de principe de parcimonie à respecter qui est que seule l'information absolument nécessaire à l'apprentissage doit être là. Toute l'information inutile, toute l'information décorative et autant de risques d'augmenter inutilement l'exigence attentionnelle dans le traitement du support d'apprentissage. Vous ne pouvez pas l'imaginer, nous on a une thèse qui vient d'être finie, qui portait sur les manuels scolaires, mais on pourrait partir aussi de support que j'ai en place, le nombre d'informations inutiles qu'on trouve dans les supports d'apprentissage est complètement allouiste. Je ne sais pas pourquoi on a cette... Des fois, pour se moquer des élèves, on dit que vous savez que la première fois qu'un élève utilise PowerPoint, il met dans son PowerPoint tout ce que PowerPoint sait faire. En disant, puisque PowerPoint sait le faire, je vais le mettre dans mon diaporama. Je ne sais pas bien, ils se moquer des élèves, parce que je vois beaucoup d'envolus qu'on fait ça aussi. C'est possible de le faire, donc on le fait. Mais non, il faudrait faire exactement la même chose. Enlever, 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 enlever et ne garder que ce qui est strictement nécessaire à l'apprentissage. Sur la réalisation de la tâche, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer, parce qu'on a une modification de certaines tâches qui, pourtant, semblent être des tâches scolaires, absolument ignoble. Si je prends une tâche centrale, qui est la compréhension de texte, aujourd'hui, comprendre un texte présenté sur un support numérique et comprendre un texte présenté sur papier, ça n'est pas la même activité de compréhension. Par exemple, la vérification des sources, la corroboration des sources, pour prendre que ces exemples viennent liés à la source du document, est absolument centrale dans l'activité de compréhension, alors que, il y a que 40 ans, quand moi j'étais élève, cette activité de compréhension était complètement différente dans le gouvernement de la ville. Vous avez la même tâche qu'on prend dans le texte qui est profondément modifiée. Une autre tâche, la rédaction collective de textes. Rédiger un texte à 15 élèves, c'était totalement inimaginable il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, avec un bon scénario pédagogique, une bonne organisation de l'activité, il est possible que cette tâche de production de textes, réputée individuelle ou restreinte pour tout petit groupe, puisse être maintenant véritablement. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est que les tâches centrales restent les tâches centrales, mais elles sont modifiées, ce qui fait que les processus métacognitifs, c'est-à-dire la connaissance que les élèves ont à propos de la mise en œuvre de ces tâches, chez nous, elles doivent auquel lieu à de nouveaux enseignements pour de nouveaux apprentissages. Enfin, sur les processus cognitifs, je vais faire une réponse en deux temps, c'est que les processus cognitifs d'apprentissage sont exactement les mêmes il y a 10 000 ans et aujourd'hui. Quand on parle de processus d'apprentissage, on parle de processus de compréhension, on parle de processus de conceptualisation, on parle de processus d'automatisation, on parle de mémorisation. Ces processus-là, si c'est ça, l'apprentissage, je reprends les exemples que tu viens de donner, si c'est ça, l'apprentissage, le processus même d'apprentissage ne va pas changer. C'est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 100 000 ou 10 000 ans. Là-dessus, il faut être modeste. La révolution fantastique que nous sommes en train de vivre, elle n'est rien par rapport à l'évolution du cerveau humain. Au cours des 200 000 ans pour nos 15, c'est sans doute beaucoup plus. Par contre, les conditions de mise en œuvre de ces processus, par exemple, tu as parlé de la possibilité de fournir un retour immédiat et personnalisé. Donc, le processus ne change pas, le processus d'automatisation, mais la mise en œuvre de ce processus peut être facilitée par tel outil ou tel autre, même si dans ce domaine, il faut encore être très modeste. Je vous rappelle, ça fait 40 ans qu'il y a une grande communauté internationale, la ITS, l'intelligence et le domicile système, qui travaille en intelligence artificielle sur la conception de ces retours intelligents pour l'apprentissage, pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est uniquement dans les domaines où les apprentissages sont bien définis. C'est-à-dire que dans une situation de problème, on sait décrire la bonne réponse et on sait décrire le fait que les autres réponses ne sont pas la bonne réponse et que le message à envoyer à l'élève est commun d'avance. Mais il y a une analyse qu'on peut faire à un être humain enseignant profonde de la raison de la compréhension de l'élève en lequel on est encore très bons. Voilà, je vous remercie pour l'apprentissage. Applaudissements 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 Applaudissements